C'est en 2001 que le grand public a fait la connaissance de Loana Petrucciani. La jeune femme était à l'époque ressortie grande gagnante de Loft Story. En quittant cette maison où elle était enfermée avec d'autres candidats, elle a découvert la gloire, l'argent mais aussi les côtés sombres de ce nouveau monde. En 23 ans, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Dernièrement, la descente aux enfers semble s'être accélérée. Elle a été victime d'un terrible viol qui a duré 10 heures en septembre dernier. Peu après, Loana a fait un malaise en pleine rue, lui causant un traumatisme crânien et une hospitalisation dans un état catastrophique. Enfin, ces dernières semaines, elle a été secourue par les pompiers et la police alors qu'elle était enfermée chez elle sans la possibilité de sortir. Une enquête pour agression et séquestration a été ouverte. Dans les pages du magazine Closer, en kiosque ce vendredi 14 juin 2024, son ami de toujours Héril Preyor donne des nouvelles. C'est lui qui a donné l'alerte lorsque Loana ne donnait plus de signe de vie. C'est aussi lui qui garde son chien Titi, avec sa compagne Priscilla. Et c'est encore lui qui prend soin de la blonde de 46 ans depuis des années. Héril Preyor, sosie d'Elvis Presley se montre rassurant à propos de l'état de santé de celle qui s'est affichée très amincie. Elle va bien. Loana, qui refusait médecins et traitements, a accepté d'être prise en charge et soignée pour ses addictions. C'est un soulagement pour sa mère, Violette, qui est en maison de retraite et se sent impuissante, et pour moi, qui habite à plus de deux heures de trajet.